Au lieu de te donner des conseils sur la diète, partage-nous plutôt ta cure de stéro, ouais. Donne des conseils d'entraînement et décharger. Quoi tu dis pas que les secrets c'est tout simplement les stéroïdes ? Vous l'aurez deviné aujourd'hui, on va pour la première fois sur cette chaîne aborder le sujet des stéroïdes anabolisants. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube avant toute chose. Je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc. C'est une aide incommensurable pour la visibilité de cette chaîne. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement via mon appli et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur les liens dans la barre de description. La raison pour laquelle je vous ai cité ce genre de commentaire en intro de cette vidéo, c'est parce que c'est le genre de commentaire que je lis relativement souvent sous mes postes ou sous mes vidéos ou d'ailleurs sous les postes d'autres personnes qui ont fait le choix d'utiliser des stéroïdes. Attention, attention, attention. Ne vous méprenez pas, je ne me plains pas et pour être honnête de vous à moi, je n'en ai même strictement rien à foutre de ce genre de commentaire pour la simple et bonne raison que j'ai toujours fait preuve d'une totale transparence quant à mon usage des stéroïdes anabolisants et ce depuis des années. J'ai pris des produits dopants pendant quasiment 20 ans, j'ai fait ce choix, j'ai pas de mal à le dire et au final, de toute façon, c'est mon p*** de problème. La simple raison pour laquelle je fais référence à ce genre de commentaire débile, c'est parce que je pense que 90 à 95, pour ne pas dire 99% de ceux qui lisent les postes, ne savent même pas en réalité ce que sont des stéroïdes anabolisants. Hein ? Donc je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui de plonger un petit peu plus dans le monde des stéroïdes et du bodybuilding underground et de clarifier un peu le sujet de la manière la plus synthétique possible. Pour info, cette vidéo sera vraisemblablement la première d'une série que je vous partagerai sur le sujet. Disclaimer, et je le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas une énième vidéo moraliste à vous dire « Non, n'en prenez pas, c'est pas bien ! » Parce que concrètement, ce genre de conseil, tout le monde s'en cogne et c'est évident que la plupart des gens qui ont décidé de faire une cure, la feront. Quoi que moi ou un autre, on puisse dire. En plus, ça ferait de moi une hypocrite et je ne suis pas une hypocrite. Par contre, le but ici, c'est d'informer. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez ce que sont les stéroïdes et quels en sont les différents types, comment ils fonctionnent, pourquoi ils ont été développés à l'origine, quand ils ont commencé à être utilisés dans le sport et surtout, les éventuels effets secondaires. Vous êtes prêts ? Go ! Les stéroïdes anabolisants sont des substances médicamenteuses produites artificiellement qui reproduisent les effets de l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. Ils aident à la construction de tissus cellulaires, donc en conséquence à la construction de masses musculaires. Par le biais de l'augmentation de la synthèse protéique, c'est ici l'effet anabolique. Leurs propriétés androgéniques ont pour résultat d'exacerber certaines caractéristiques mâles. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs stéroïdes androgéniques anabolisants ou SAA. Il y a trois façons principales de prendre les stéroïdes. Normalement, par injection ou de manière transdermale, c'est-à-dire en application sur la peau par des patchs par exemple, mais on n'en parlera pas aujourd'hui car ça ne se fait quasi plus à ma connaissance, voire plus du tout. Oralement, c'est le plus facile, mais ça peut être ou la façon la moins efficace ou la plus agressive pour le corps. Dans le premier cas de figure, seulement 15 à 20% du dosage ingéré est biodisponible par la suite car le reste est dégradé notamment par le foie, ce qui donne une efficacité lamentable. Dans le deuxième cas de figure, quand la biodisponibilité est plus grande, c'est parce qu'ils sont ce que l'on appelle 17 alpha alkylés, à savoir qu'un radical alpha 17 y a été attaché pour aider le composant à passer des barrières hépatiques. Et ce radical est extrêmement délétère, agressif pour le foie. C'est pour ça que des composés comme le dianabol ou l'anapollon sont efficaces car relativement biodisponibles du fait qu'ils sont 17 alpha alkylés. Néanmoins, ils ont aussi une toxicité très importante pour le foie, surtout je trouve l'anapollon qui pour moi est le pire du pire. Saloperie d'anapollon, c'est d'ailleurs le seul qui a réussi à me rendre malade, mais on en parlera dans une autre vidéo. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise souvent les oraux en début de cure car ils agissent vite, mais pour des durées limitées car toxiques pour le foie, mais pas qu'un pouf. Autre solution, ce sont les injections. C'est beaucoup moins plaisant mais plus efficace parce que le schéma d'absorption des produits lorsqu'ils sont injectés contourne les barrières hépatiques, ce qui rend le processus beaucoup plus aisé au corps pour les absorber. Le fonctionnement des stéroïdes est simple. Ils pénètrent les parois cellulaires, se fixent au récepteur d'hormones stéroïdiennes des cellules, puis se diffusent dans leur moyeu. Ensuite, ils y produisent des changements hormonaux qui sont responsables de l'augmentation de la masse musculaire, entre autres. Les stéroïdes génèrent l'évolution de la masse musculaire par deux biais. Avant toute chose, par l'augmentation de la fameuse synthèse protéique, le famoso synthèse protéique, quoi. C'est-à-dire que votre cœur est capable de synthétiser plus de protéines et donc de produire plus de masse musculaire, mais aussi en prévenant d'un autre côté le catabolisme musculaire, à savoir la destruction du tissu musculaire. Un peu d'histoire maintenant ! Et oui, je vous avais dit que cette vidéo serait complète. Le premier grand pas dans le développement des stéroïdes a eu lieu en 1931, quand un scientifique allemand du nom d'Adolf Buntendant, vous apprécierez la prononciation, a été capable d'extraire 15 mg d'une substance nommée androsténone de plusieurs centaines de litres d'urine. Putain, ça vant pas du rêve ! Suite à cela, des scientifiques d'Allemagne, de Suisse et de Hollande ont été missionnés pour travailler sur l'extraction de la testostérone. En 1935, trois scientifiques ont réussi à extraire et à synthétiser la testostérone, et c'est dans les années 40 que les pays du bloc de l'Est, précurseurs dans ce domaine, ont commencé à développer des formes artificielles de testostérone et à les donner à leurs athlètes, les malins, de manière à leur donner un avantage compétitif. Les soviétiques sont par la suite devenus les leaders sur ce terrain, ce qui a eu pour résultat la domination de leurs athlètes dans les domaines de la force. Dans les années 50, des scientifiques américains ont aussi décidé de développer une forme synthétique de testostérone. Le premier à y être parvenu a été le docteur John Ziegler, qui a créé la méthandrosthénolone, plus connu à partir de 1958 sous le fameux nom de Dianabol, commercialisé par le laboratoire Siba, utilisé à l'origine pour le traitement des blessures des grands brûlés, ainsi que le traitement de la sarcopénie, à savoir la fonte de la masse musculaire chez les personnes vieillissantes. Bien entendu, il n'a pas fallu longtemps avant que la communauté du bodybuilding découvre l'intérêt du Dianabol pour la construction de masse musculaire, et on n'a pas tardé à voir un marché noir fleurissant se développer. Bien entendu, la plupart des bodybuilders et autres pratiquants de musculation qui, à fond de dents, prenaient du Dianabol sans supervision médicale, ce qui a bien évidemment résulté en un nombre conséquent d'abus. Tiens donc ! Et on a vu se multiplier les effets secondaires, tels que des cas d'élargissement de la prostate et autres soucis hépatiques. Parlons maintenant des effets secondaires. L'utilisation de stéroïdes anabolisants peut engendrer de sérieux, et dans certains cas permanents, problèmes. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, parce que je ne pratique pas la morale, mais de ce côté-là, le temps et l'expérience m'ont prouvé qu'en ce qui concerne les effets secondaires des stéroïdes, en gros, c'est toi et ta chance. Certains vont utiliser des anabos pour peu de temps, et vont se retrouver avec des problèmes de foie, des problèmes de libido, ou même des problèmes cardiovasculaires, tandis que d'autres en utilisent pendant de longues années, et ne souffrent pas d'effets secondaires graves ou à long terme. Néanmoins, sachez qu'il s'agit de médicaments, et que comme tout médicament utilisé hors cadre médical et détourné de leur utilisation d'origine, ils vous font encourir un certain nombre de risques évidents. Et dans le cas des stéroïdes anabolisants, ces risques peuvent être assez nombreux et présenter une certaine gravité. On trouve déjà des effets secondaires que je qualifie de modérés, tels que l'acné, la chute des cheveux, des problèmes de libido, d'infertilité, ou même la gynécomatie par exemple. Alors calmez-vous, je dis modérés, car ils ne mettent simplement pas votre vie en danger. Mais d'autres effets beaucoup plus sérieux peuvent aussi se manifester, tels que des légions hépatiques, un élargissement de la prostate, un impact négatif sur les taux de cholestérol, des soucis d'ordre cardiovasculaires, et de forts problèmes de rétention d'eau qui influent directement sur votre santé rénale. Chez les femmes, on peut ajouter à cela, et à des degrés différents selon les substances utilisées, des phénomènes plus ou moins importants de virilisation. Et si en plus, de l'hormone de croissance a été ajoutée au cocktail, peuvent être aussi à craindre des risques de propagation d'éventuelles tumeurs existantes mais non diagnostiquées, mais aussi de diabète, de croissance de certains organes et de certains cartilages. Les adolescents qui prennent des stéroïdes peuvent quant à eux voir leur croissance se terminer, avec un risque de ne pas atteindre leur taille attendue, mais aussi se retrouver avec une puberté totalement dérégue. D'un point de vue général, l'utilisation de stéroïdes peut, et c'est connu, amener à des crises incontrôlables d'agressivité, que l'on appelle communément la fameuse roid rage, mais aussi à des problèmes psychiatriques, à des comportements paranoïaques, à une irritabilité extrême, à une jalousie exacerbée, etc. Puis lorsqu'on les arrête, peuvent ensuite apparaître des symptômes dépressifs, des sautes d'humeur, une fatigue extrême et totalement inexpliquée, et j'en passe, et des meilleurs. Et ça pourra même aller, pour certains, jusqu'à un comportement de quasi-addict aux stéroïdes. C'est en particulier vrai avec quelques stéroïdes, plus qu'avec d'autres, comme par exemple la trabologne, alias le nectar des dieux, alias ce truc qui peut niquer ta vie en un claquement de doigt, et dont je ferai peut-être une vidéo à part entière, tant il y a à dire sur cette substance. Ma pensée finale sur tout ça ? Je pense que de nos jours, un des principaux dangers que représentent les stéroïdes, avant même leurs éventuels effets secondaires sur la santé, c'est les conceptions erronées qui les entourent, et que personne ne dément, et le manque d'éducation à leur sujet, et aussi parallèlement le manque d'éducation quant au sujet de l'entraînement et de la diète en général. Première occasion, j'ai pu échanger avec des personnes qui étaient totalement persuadées que c'était une sorte de pilule magique, ou d'injection magique, et qu'au bout de quelques semaines d'utilisation, les kilos de muscles secs s'empilés, et le gras partait avec. Bien entendu, je ne vais pas être hypocrite et vous dire que les stéroïdes ne marchent pas. Bien entendu, ça marche. Néanmoins, je suis persuadé qu'un nombre extrêmement conséquent d'utilisateurs n'aurait même pas besoin d'y avoir recours s'ils étaient bien informés sur les principes de la diète, de l'entraînement, et sur la manière dont leur corps peut changer rien qu'en agissant sur ces deux facteurs et qu'ils faisaient preuve de patience, et surtout s'ils avaient conscience du fait que les stéroïdes ne marchent pas pareil chez tout le monde. C'est une époque où les stéroïdes anabolisants étaient utilisés par ceux qui voulaient pousser les limites encore plus loin après des années de pratique où ils avaient quasi atteint ou atteint leur potentiel naturel, comme c'était le cas pour moi. Et quand ces gens-là commençaient une cure, ils le faisaient de manière quasiment religieuse, en s'éduquant de ouf sur le sujet. Et ne commençaient à utiliser ce genre de substance que lorsque leur corps était déjà aguerri à l'entraînement et à la diète et qu'ils y répondaient bien, c'est simplement que leur progression était limitée, voire inexistante. Maintenant, on est dans une société du tout de suite. Et même si de son côté, on considère la consommation de stéroïdes comme quelque chose d'acceptable, et c'est ici une opinion qui variera de personne à personne, il reste, malgré tout, je trouve, deux problèmes majeurs. D'un côté, la consommation prématurée. Pour certains, au bout de quelques semaines, à peine inscrits en salle, sans chercher à connaître quoi que ce soit qui touche à la muscu, et sans avoir même essayé quoi que ce soit pour se développer musculairement par là. Donc déjà, premier problème ici. Et un deuxième problème, une incompétence tellement grande dans le domaine de l'entraînement et de la diète et des produits que la seule réponse que certaines personnes qui font des cures, lorsque les cures ne fonctionnent pas selon eux, c'est simplement d'augmenter les dosages à outrance. Et sans blague, on se retrouve de nos jours avec des pratiquants lambda de 80 kg à peine qui prennent des doses dignes des doses prises par les mecs qui faisaient Olympia dans les années 90. Et je ne blague pas, je vous promets, je suis sérieux. Alors je vous l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est pas de faire la morale. Tout simplement parce que déjà d'une, je serais extrêmement mal placé pour la faire, mais aussi parce que je ne suis pas dupe et qu'avec la génération actuelle et les mentalités actuelles, faire la morale et déconseiller l'utilisation de stéroïdes, ce serait comme pisser contre un mur, ça servira à rêve. Mais les deux seules choses sur lesquelles je veux inciter sont simples. Premièrement, devant de vous injecter quoi que ce soit, faites un travail d'éducation sur le sujet. Et quand vous pensez que ce travail d'éducation est fait, refaites-le encore. Et quand vous pensez que vous l'avez refait, refaites-le encore et encore. Deuxièmement, une fois que ce travail d'éducation est fait, mettez-vous bien dans la tête que les stéroïdes, c'est la roulette russe, et qu'on peut très bien s'en tirer sans dommage avec de fortes doses, mais qu'à côté de ça, on peut s'en tirer avec toute une série d'effets secondaires, même avec des petites doses. Et certains de ces effets secondaires pourront vous suivre toute votre vie. Donc faites ce choix en votre âme et conscience, mais surtout, 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 ne vous jetez pas dedans. Personnellement, j'ai fait ce choix après 8 ans de pratique, dont 3 ou 4 ans où j'avais quasiment dédié ma vie à la musculation, et c'est un moment où j'avais jugé avoir atteint un plateau, et c'est là que j'ai fait ce choix en 2005, mais je rentrerai plus en détail quant à mon utilisation propre dans une autre vidéo. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est en plus généraliste et informatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous fera réfléchir, et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en complément alimentaire de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, de pré-workout, brûle-graisse, complexes pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching, ma nouvelle appli, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, sur le pseudo Bikacoach, où je vous partage des conseils au quotidien pour vous aider dans votre pratique de la musculation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.